Doter les techniciens du département de Pointe-Noire et du Puy-Loup les outils nécessaires à la pratique du métier d'entraîneur, tel est l'objet du séminaire de formation initié par la Ligue interdépartementale de football. C'est dans le but de préparer l'élite de demain. Nous ne voulons plus avoir, au début de cette saison sportive 2021-2022, les entraîneurs non qualifiés, sous le banc de touche. Fini. Nous avons donné la possibilité à tout le monde de se former. Nous avons donné la possibilité à tout le monde de prendre la connaissance pour aller former dans les clubs. Et en ce moment-là, on peut espérer avoir l'élite de demain, par vous, aujourd'hui. Les participants seront formés en vue d'obtenir la licence des fédérales, qui est la première licence d'entraîneur. Nous avons plus d'entraîneurs au niveau du département qui n'ont pas de qualification. Voilà pourquoi ça nous dérange, ça nous emmerde de voir un entraîneur sur le banc de touche sans qualification. Alors, qu'est-ce qu'il va donner aux joueurs ? Nous avons suggéré, en commun, accord avec la fédération de football, nous avons demandé ce stage. Et ils nous l'ont accordé. Et voilà pourquoi ce matin, nous voulons commencer à former à vos entraîneurs locaux. Afin qu'ils aient une base sur l'entraînement. Et donner le savoir à leurs joueurs. Nous avons prévu le stage sur 4 jours de formation. Le 5e, nous allons évaluer les stagiaires. Ils seront notés sur 10. Et les 1,5, plus tard dimanche, nous allons leur mettre les diplômes. Notons que cette formation interview au moment où la question sur la qualification des techniciens locaux engagés en compétition continentale est d'actualité.